... dans les airs à 90 km heure, la cerise sur le gâteau, une caméra en... Important, je justifie ma note, donc, et je maintiens que j'ai mis un 15. Je le trouve mignon, attachant, mais pour moi ça ne suffit pas. J'ai mis 13. Moi j'ai mis 15 à Gauthier pour l'interprétation, pas pour le chant. Il était un petit peu en surjeu, mais il a interprété la chanson à sa façon. Moi j'ai mis 14 à Gauthier, il n'a pas encore retrouvé sa... sa force, et j'attends. À Nissa, pour la proposition, j'ai trouvé ça pas mal, elle aurait peut-être pu aller plus loin. Et je trouvais qu'elle avait beaucoup de tension, qu'elle avait vraiment le trac. Comme ça j'ai mis un petit 14. Même si j'ai noté qu'il y avait de gros progrès en matière de phrasés... J'ai mis 14 à Nissa, elle m'a surpris, parce qu'elle qui est pudique dans la vie, tout d'un coup, de se dire, je vais interpréter le rôle d'une tenancière de bordel. Je trouve ça culotté. Il y avait une belle idée de départ, ça manquait un petit peu de mordant, si c'était une tenancière, mais voilà, je lui ai mis 14. Moi je lui ai mis 17. Les mots ont été dits d'une manière puissante quand même, avec une belle diction. Je trouvais ça pas mal justement. Merci. Merci, bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir. Première nominée avec une moyenne de 14,20. Solène. Tu n'as pas réussi l'exercice et tu n'as pas su gérer tes émotions. Deuxième prénominée, prénominée, avec une moyenne de 14,30. Gauthier. J'attendais mieux et certains ont vraiment vu que tu surjouais. Troisième prénominée avec une moyenne de 14,70. Quentin. Tu étais tendu et nous avons trop senti ton trac. Nous avons ensuite deux élèves avec une moyenne très proche. Alice et Anissa. Alice, tu as eu une moyenne de 15,10. Et Anissa de 15. C'est donc toi qui es prénominée. Mais Alice, tu n'es pas prénominée grâce à seulement un dixième. A tout à l'heure donc pour vos évaluations de rattrapage. Anissa, c'est maintenant, c'est les dernières. Donc, on mord dans le noyau dur. Voilà. Je sais que c'était vraiment... Tu n'as pas touché tes papiers. Tu t'es souvenu de ton texte. Étonnante, Alice. C'est étonnante pour une fois qu'elle n'est pas prénominée, donc nominée. En revanche, Quentin, Solène, Anissa et Gauthier, c'est plus compliqué. Ils sont les quatre élèves prénominés cette semaine. Pour eux, c'est la case de rattrapage obligatoire. Ils vont devoir s'appliquer, rester concentrés. Un seul d'entre eux sera repêché par les profs. Qui ? Réponse demain, 18h15. Salut. La Star Academy, c'était intense. Avec l'or intense de Maison du Café. Mais c'est pas pour autant qu'il faut quand ça... C'était la Star Academy avec SingStar et PlayStation 3. La Star Academy nouvelle génération est encore plus tendance. Avec la fin de fiesta. Dans un instant, la roue de la fortune. La Légende de Zorro, ce soir à 20h50 sur TF1. Détendez-vous en regardant votre film du lundi avec les magasins Jouet Club, La Passion du Jouet. Les kidnappeurs ont envoyé une demande de rançon de 100 000 dollars qu'il faudra verser sur un compte bancaire à Moscou avant midi. La demande est en russe. J'ai besoin de connaître le texte. Si vous refusez, vous recevrez un autre morceau. Ensuite, vous en recevrez un toutes les 6 heures. Pitié, sauvez-le. Il nous reste moins de 4 heures. On va lui ramener son père. Vous savez ce qu'on cherche ? Tout ce qui peut être utile. Ils sont de la mafia, ces types ont peur de rien. Ils sont efficaces. Dans mon monde, contrôler les gens n'a rien d'un problème. On m'a dit de vous donner ça. Ils n'ont pas attendu. Ils lui ont coupé une oreille. Esprit criminel. Ce soir à 23h10 sur TF1. Retrouvez la série du lundi soir avec les téléviseurs HDTV Samsung. Ils bris, ils sont tous dans Dancefloor Connection 2008. Pour deux CD à prix spécial. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Ensemble, aidons à éliminer le tétanos du nourrisson. Un paquet pampères s'acheter, c'est un vaccin donné. Enya. Laissez-vous gagner par l'harmonie. Enya. Le mystère d'une voix unique. Benabar. C'est l'effet papillon. Infréquentable, le nouvel album de Benabar. C'est une grosse grande conséquence. Maintenant disponible. Pour révéler tout l'éclat de votre vaisselle, votre machine doit être propre jusque dans les moindres recoins. Calgonit Finish Nettoyage et Entretien élimine graisse et calcaire jusque dans les parties cachées de votre machine. Une machine plus propre, c'est une vaisselle plus propre. Les diamants sont éternels et vous voudriez que votre vaisselle le soit, mais elle ternise et irréversible. Calgonit Finish Protector protège contre la corrosion et conserve tout l'éclat de votre vaisselle. Calgonit Finish, la perfection du diamant. Céline Dion L'essentiel de Céline en anglais sur un album. Céline Dion Gad Elmaleh en DVD Gad Elmaleh, son nouveau spectacle, événement, enfin en DVD. Il y a des enfants, ils n'arrivent pas à faire leur devoir. Chaque année, vos dons aident à l'accompagnement scolaire de milliers d'enfants. Avec le Secours Catholique, montrez-leur qu'ils ont raison de croire en vous. Je crois en toi. Qui vous garantit de passer un bon moment devant la roue de la fortune ? C'est TF1 avec les magasins Pro & Compagnie, images, sons électroménagers. Partagez un moment de convivialité sur TF1 avec Justin Brideau. Oh, il est très sage, il est très gentil. Oh, j'adore. Vous savez, on dit souvent, tel chien, tel maître. C'est l'exception qui confirme la règle, Christophe. D'accord, oui, c'est ça, filet, oui. C'est dingue, ça. Toi, tu ne l'approches plus. Ah 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 ah. Bonsoir. Comment allez-vous ? Vous allez bien ? Oui. Vous êtes en forme là-bas aussi ? Très bien, j'espère que vous le cachez vous ou ailleurs. Je ne sais pas d'où vous nous regardez. J'espère que si vous n'avez pas passé une bonne journée, on va vous détendre. Et si la journée était bonne, tant mieux. Et s'il vous plaît, j'aimerais bien tout de suite ce soir, au nom des participants de la roue de la fortune, remercier d'abord tous les membres du corps enseignant qui se sont acharnés à faire rentrer dans des cervelles parfois obtuses, de gens obtus, les consonnes et les voyelles de la langue française. Bah oui, parce que c'est quand même grâce à eux que chaque soir, trois candidats peuvent avoir la possibilité d'entrer dans une caverne à cadeaux. Éventuellement même de gagner deux autos, voire d'empocher la monique somme de 100 000 euros. Bon, ça, c'est fait. Maintenant, je vous propose d'accueillir notre maîtresse à tous. Là, voilà. Bon, ça, c'est ça. Oui, 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 tu as déjà vu ça, je sais. Mais c'est un autre jour. Tu exagères. Oui, un petit peu, mais... Tu es rose, mais tu es ma rose. C'est ça. Ma rose, the rose, the flower. Oui, oui. À toi. Oui, attends tout de suite. Allez, on va descendre tout de suite pour attaquer le début de l'émission. On présentera les candidats tout à l'heure, même si je les salue avec plaisir. Bonsoir. Bonsoir. Et nous allons afficher une catégorie rapide. Personnage. Et c'est parti. 500 euros pour le gagnant. Oh, eh bah ça bosse vite, Julien. Gargantua. Oui, je suis un peu dans l'aiguë, moi. Un gars rapide. C'est un gars, mais ouais. Et ça me fait ce soir, mine de rien, une paire de roses quand même. Ouais. Quand même, hein. Vicky, je t'aime. Gargantua, évidemment, personnage de Rabelais. Gargantua est le père de... Gargamel. Pfff. Pantagolais. Pantagolais. Comment ça va-t-il ? Ça va très bien. D'où venez-vous ? De Saint-Denis. D'accord, vous n'êtes pas loin. Je vais t'en loin, je suis venu à pied. Très bien. À pied. Très en forme. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je vais vendre des prothèses auditives. Comment ? Hein ? Tu comprends quelque chose, toi ? Hein ? Ça va quelque chose. Comment ça va, Dany ? Très bien, Christophe. Bonjour. D'où venez-vous ? Bonjour, Victoria Annecy. Que faites-vous, Dany ? Alors, je suis en recherche d'emploi. Dans quel secteur ? Dans le... Je suis assistante administrative. D'accord. Et recherche d'emploi. Surtout par rapport à mon âge. Parce qu'on me dit que je suis un peu trop âgée. Eh oui, non, mais ça, c'est le problème de notre pays. Ça s'appelle le jeunisme. Mais il nous fera un petit peu chier avec ça. Oui, ça, c'est vrai. Parce qu'il y a des gens de 50 ans qui ont des qualités absolument exceptionnelles, évidemment. Et des couillons de 30 ans. Voilà. Bien. Ah, il y a un truc qui est très... Vous avez votre bac, n'est-ce pas ? Oui, oui. Alors, j'ai mon bac. Je l'ai passé à l'âge de 42 ans. C'est rigolo, ça. Oui. Comment est-ce qu'on décide de dire, je vais passer mon bac ? Et pour quelle raison, surtout ? Pour quelle raison ? Pour avoir plus faim. Chercher plutôt un travail définitif. D'accord, il fallait le bac. Et surtout par faire les performances et correspondre aux annonces. D'accord. Donc, j'ai passé le bac. Et vous l'avez eu ? Et je l'ai eu. En candidat libre ? Oui. Et vous êtes... Ça vous a fait super plaisir de l'avoir ? Oui, oui, mais très difficile. Et quand vous êtes allé au tableau avec tous les gamins de 16 ans, ça me fait un bizarre ? Non, ça va, vu la taille, c'était bon que ça passait. Donc, ils ont peut-être pensé que vous venez pour votre fils, ou un truc comme ça. Bon, cela dit, vous faites très jeune, je vous garantis. Merci. D'où venez-vous ? Aix-en-Provence. D'accord. Qu'est-ce que vous faites à la vie ? Je cherche du travail aussi. Psychologue. Psychologue ? Oui. Vous avez l'air bien aidé. Pourquoi vous dites « ouh » ? Mais non, mais non. Ça fait drôle de dire ça, c'est ça. Ça vous fait drôle de dire quoi ? Que psychologue vous voulez être psychologue ? Pourquoi ça vous fait drôle ? Parce que je rigole tout le temps. Eh bien, c'est un psychologue qui rigole qu'un psychologue qui fait la tronche. Voilà. Très bien. Vous espérez gagner 100 000 euros ce soir ? Eh bien oui, pourquoi pas, ce serait sympa. Eh bien oui, ce serait très sympa, vous n'êtes pas pour ça. Julien, Laurence, Dani, trois candidats, quatre manches, voici la première manche. Et nous allons attaquer par une énigme rapide, on va poser son doigt sur le buzzer, nous allons faire une catégorie, lieu ou... Monument ! C'est parti. À Gadir. Attends, c'est Julien qui a buzzé. C'est moi qui l'ai appuyé, à Gadir. À Gadir. À Gadir, c'est au Maroc, je vous félicite, vous avez 1000 euros. Nous allons mettre maintenant, je vous présente la roue. 1000 euros, 2000 euros, 1500 euros, Philé Garnier, Holder, vous voulez-vous le dire bonjour ? Bien bonjour. Bonjour à vous ! Et nous allons afficher une énigme catégorie au boulot. Et vous avez la main, Julien. Alors ? Vous avez 2000 euros qui vous donne les bras là-haut. On va essayer d'y aller, hein ? Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut faire. Alors, je vais dire un L. Moi, je serais à vous, je me concentrerais. Mais je serais moi, je... Vous avez 5000 euros, écoute-moi. J'ai acheté une voyelle. Voilà, et puis il faut garder la main jusqu'au bout maintenant. Je vais essayer, je vais acheter un E. On est au boulot, hein, catégorie. Très fort, très fort, très fort, voilà. C'est pas grave. Allez, Danny, bah, il faut bien... Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Vous voulez gagner 4800 euros, vite fait ? Oui, Christophe. Et bien, alors, vous cherchez cette case-là. Pas trop, pas trop, pas trop, pas trop. Pas trop, c'est trop. C'est trop fort. 100. 100 euros, un N. Allez. 2000 euros, là. Voilà, c'est pas assez fort. Victoria, au boulot ! Oh là là ! Tu joues bien. Tu joues bien, vas-y. Victoria, viens ici, viens ici. Victoria va nous interpréter quelque chose à la guitare. Yeah, baby ! Vas-y. It's rock'n'roll music, oh, it's rock'n'roll music. Et toi, fais-toi. Je vais faire comme toi. It's rock'n'roll. Vous avez gagné une guitare. Eh... Ah, il y a quelque chose. Est-ce que vous avez joué, Danny ? Eh, pas du tout. Non, bah, vous apprendrez. Oui, oui. Ah, c'est d'accord. C'est bon. C'est bon, le roulot. Oh, sorry. Mets-moi la bouche ici, hein. Qu'est-ce que vous avez fait avant de venir ? C'est mon frère. C'est mon frère. C'est mon frère. Un R. Bien. Écoute-moi, un fort, elle, ou un fort, 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 fort. Oh là 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 là, mais non ! Oh non, 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 non ! Oh ! Oui, il faut se concentrer. Allez, lance. Pardon. Hold up là-haut. Vous gardez 750. Et le hold up, c'est maintenant et 4800 d'un coup. Il est là. Vas-y. Voilà. Un peu faible. Ouais. 500. Un F. C'est marrant, le F. 2000 euros là-haut, assez fort. Oui. Oups. Pas assez. Alors, pour ça, c'est un zéro. Un T. Le hold up est là. Oh, ça pue pour lui. Oh non, oh non. Oh, ça pue pour lui. Oh mon Dieu, Julien. Écoutez-moi, Julien. Moi, je serais à vous de la part, je le rangerais parce qu'il ne vous porte pas bonheur. Vous avez un hold up. Si vous trouvez la bonne lettre, vous prenez ces 4800 euros. Je vous écoute. Un P. Non, 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 non. Mais en plus, à l'heure, je l'avais, c'est parce que j'ai stressé. Viens de loin, le garçon. Je vais acheter un A, Christophe. Vous achetez un A, très bien. Et là, vous allez pouvoir prendre votre revanche toute la laine, parce qu'elle a un petit peu d'argent à prendre, là. Vous voyez, elle a mis 500 euros. Donc, très fort et très loin, Julien. Très fort et loin. Vas-y. Ça pue, ça. Ça pue, ça... Non ! Les boulettes, c'est nous, on les a trouvés. Oh là là, ça fait mal au cœur. C'est pour ça que je dis qu'il faut se concentrer. Bah oui, c'est à vous. Bah oui, j'avais très fort et loin, maintenant. Très fort et loin. 200. M, s'il vous plaît. Allez chercher les 1000 euros là-haut, vous risquez à rien. C'est bien parti, ça ? Ah, non, peut-être pas. Ah oui. 250. Mais je vois pas un B. Ah oui. Voilà. Vous lâchez une voyelle ? Un U. Parce qu'il n'y a plus de consonne, il va falloir me donner la réponse. Nettoyer la boule de sa... Ah, vite ! Les 5 secondes sont passées là. Alors, Julien. Non, non, nettoyer la boule de sa sœur, j'ai dit, mais c'est pas ça. Dany. Nettoyer la boule de sa souris. Zéro, ouais. Joliment, je t'ai zéro euro, me félicitations. Vous pouvez gagner 1500 euros chez vous et empocher, donc 1500 euros en téléphonant avec le doigt, un téléphone, vous trouvez ce qui se cache derrière ces lettres, le thème c'est un fruit et vous envoyez vos réponses par téléphone. Où ça ? 36,80 ou par SMS au 7-13-13. Un gagnant sera tiré au sort. Voilà, et on voit le... Et le nom des gagnants de la dernière mission s'affiche maintenant. Bravo Victoria, à tout de suite pour la deuxième manche. Allons-y. Oh là là, mais quel mouvement absolument magnifique, félicitations à vos cadres, les gars. Deuxième manche, compteur à zéro, la main sur le buzzer, une énigme rapide, catégorie... Chance, machin, truc. C'est parti. Allez. Le premier qui buzz, la 500 euros. Julien, je vous écoute. Un abago. Sur la roue, une caverne, 2500 euros. J'espère que là, on peut avoir la possibilité d'y aller avec moi tout à l'heure. Et j'écoute pour l'instant Julien qui va mettre la main sur la roue. Victoria, est-ce qu'on peut afficher une énigme double sens, s'il te plaît ? Voilà. Tu peux nous dire ce que c'est qu'une énigme double sens, bien sûr ? Oui, je peux. Alors, c'est deux définitions différentes qui mènent au même mot. Super ! Ouais, tu vois ? Est-ce que tu as un exemple ? Est-ce que tu as un exemple ? Non, tu veux que je te dise ? Moi non plus. C'est pas grave. Julien, tu as la main, allez-y, jeune homme. Fort et loin, la caverne devant vous. Fort, oui, et loin. Voilà, ça c'est bien. C'est un peu loin. Trop costaud. C'est un peu loin. Ça passe, ça passe, ça passe. Ça passe, ça passe. Mais il y a l'idée. Allez, Dani, on y va. La même. Allez, la même. Ah ben non. Désolé, Laurence, c'est à vous. En deux fois, peut-être. Allez, on y va. Et vous me dites ? Pour 0€. L. Julien, on y va. Non, tu as un peu chanque, un peu de l'ordre dans la patte. R. C'est pas assez. C'est pas assez, c'est pas assez, c'est pas grave. Alors, pour 150€, un D. Donc là, si vous le faites très fort et calo, comme tout à l'heure, ça va lâchez-vous. Je vais tomber dessus. Oui, oui. Je la chope ici. Voilà, et loin, vous lâchez. Et loin. La voilà. La voilà, la voilà, la voilà, la voilà, la voilà. Et qu'est-ce qu'on dit sur le conseil ? Merci, Christophe. Avec plaisir, allez, on y va. Bon, je cache pas, je cache pas. Je cache pas que j'ai un petit peu la trouille, mais on va à la caverne. On va à la caverne. Allez. Il vous reste des ongles, c'est où ? 2500€ de cadeau, 25 secondes, et s'il vous plaît. Lorsque vous revenez, vous donnez le... Vous êtes costaud en rouge, comme ça. Eh, j'ai l'air tout à fait ridicule, là. Mais non, c'est top, ça. Putain, putain. Alors, un ordinateur portable à 900€ que je vais éviter de vous y est. Voilà. Euh, putain, 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 qu'est-ce que je vais prendre ? Qu'est-ce que je vais prendre ? La console de salaud à 400€. Héhéhé. C'est 300. Euh, le lecteur MP3 à 380. Euh, 9,4, 13, 87... Euh, encore, 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 encore. La première photo de sa primote à 410€. Et je m'arrête, là. Ça nous fait 900, et 400, et 180, et 410, mais 890. Ah bah voilà ! Vous êtes en train de vrayer les tympans de l'ingénieur du son qui nous écoute. Je suis désolé ! Et qui essaye que les choses soient... Quand vous hurlez comme ça, vous faites... Je vais lui vendre des appareils auditifs, c'est pas grave. Vous lui déchirez l'oreille. Soulevez la case, s'il vous plaît. Oui, Christophe. D'ailleurs, on l'entend même plus, il est... Il y a 100€. Je vais dire un T. Il faut que je me calme un peu. Gardez la main, achetez une voyelle. Je vais acheter un O, Christophe. Il n'y a pas de problème. Vous transpirez, vous goûtez du front. Vous êtes dans tous vos états. J'ai un petit peu chaud. 150. Un S. Il n'y a plus de console. Vous pouvez acheter une voyelle. Un E. J'achète un E. Dites-moi, réfléchissez. Est-ce que vous pouvez gagner la manche ? Oui. Est-ce que vous l'avez ? Au trésor ou dos ? Je l'ai. Mais qu'est-ce qu'il y a au trésor ? Ce n'est pas une caverne, une chasse. Une chasse ? Oui, une chasse. 500€ de plus, 1200€. Un petit gain de manche pas mal. Vous pouvez évidemment jouer et gagner 1500€ facilement. Prenez un doigt, un téléphone. Vous faites le... Pour trouver les lettres qui sont ici, bien sûr. Et le thème, c'est animal, excusez-moi. Et alors donc, il y a un numéro de téléphone. Je crois que c'est le 3680. Et par SMS au 71313. Un gagnant sera tiré au sort. Très bien. On se retrouve immédiatement pour la... Hop, avec la lumière. Troisième manche. Bien, troisième manche. Troisième manche, vous le savez, extrêmement importante. Puisque je vous la présenterai tout à l'heure. Mais la Casa Dini, un gros faisant ma raison. La main sur le buzzer pour l'instant. Il est lignement rapide. Catégorie musique, c'est ça ? Oui, c'est le musique. Oui, je t'en remercie. C'est parti. Le premier qui trouve aura 500 euros et la main pour l'énigme. Quand vous voulez. Ah, j'écoute Julien. La jupe en laine. C'est le dernier album de Julien Clerc. Dernier single même. Sur son sommeil. Tout ce qui la blesse me tue. C'est joli, Julien Clerc. C'est joli, Julien Clerc. La case à 10 000, l'interesseur apparition. Elle est devant Julien. Peut-être qu'elle va y revenir. Mais attention, parce que ce n'est pas parce que vous prenez 10 000 qu'une des copines ne vous les reprendra pas avec un casel d'œuf. Pour l'instant, nous affichons une énigme catégorie. Bricolage et jardinage. Tes deux spécialités. Yeah baby. Julien, vous avez la main. Bon, fort et loin, comme d'habitude. Mais pas à fond non plus. Pas comme un dingue. Un peu court. Mais bon. Allez, la main d'aller. Allez. Pour 250. Un R. Non, 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 non. Ah, ça s'en passe. Non, ça s'en. Alors ? Il est phlegmatique et très serein. Un D, s'il vous plaît. Il se prend pour un cheval. Il dort debout. Il se prend pour un cheval. Une voyelle peut-être ? Un E. Christophe. Pas de problème. Regardez. Allez-y. Prenez-le assez loin quand même. Là ? C'est bon. Voilà. Allez, allez, allez. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Un N, s'il vous plaît. Le voilà. Il y en a. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Allez, Laurent. C'est le moment de faire un petit hold-up ou de prendre 10 000. Tiens, les 10 000, ils sont là. Regardez bien. 10 000 euros. Allez. Oui, c'est bien parti, ça. Oh, une S. Un S. F ou S ? S. Ah, vous avez un petit cheveu, Lillon ? Ah, mais je ne l'ai pas entendu. Un S. Oui, S. Ah, mais vous avez un ravissant de petits cheveux ? Dites-moi, ça suffit. Non, je n'en ai pas. Ça suffit. Ah, ben non, c'est juste que vous dites la lettre. Voilà, S. Ah, oui, vas-y, ça. Alors, c'est très bien. Continuez. Ah, oui. Non, 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 non. Non, vous n'êtes pas vernis. 1 000 euros qui s'en vont. Boum. Allez, vent rouge. Il faut se concentrer sur le lancer. Je vais acheter un A. Bien. Faites-le en deux fois la case à 8 000. Vous l'envoyez là-haut et boum. Un T. Dany, vous voulez acheter une moyenne ? Je vais acheter un I. 200. Un L. Ça, ça en fait plein, des 200. Ça, ça veut dire que vous êtes en train de remonter au score. Si vous gagnez, nous sommes en quoi ? Troisième manche. Vous prenez un petit ascendant sur Julien qui, pour l'instant, mène. Donc, c'est le moment de vous concentrer. J'ai la réponse. Moi, je serais vous, je prendrais un peu d'argent, non ? J'ai besoin de votre aide, Christophe. Oui, mais je n'ai pas envie de faire une bêtise, moi. Prends le hold-up. Parce qu'en plus, vous allez doucement. Vous l'avez ? Oui, je l'ai. Je vous en prie. Débroussaillez la lait. Bravo. J'avais pas envie de prendre le risque que vous fassiez une banque route parce que quand on vous lance un peu doucement, tout ça. Occumulé, nous avons 1500 pour Danny et 1200 pour Julien. C'est un combat de titans, quasiment. Et zéro pour Laurence. Mais elle peut revenir. Voici la quatrième manche, juste après la pub que voici. A tout de suite. On a fait pas mal de routes ensemble, et avec Renault Coleus, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Renaud Coleus. Tout Renault dans un 4x4. Renaud Coleus, deux roues motrices. A partir de 22 870 euros. Allez, dis-moi. T'as fait quelque chose ? Tu veux que je te dise ? Le meilleur effet lifting par diadermine. Les laboratoires diadermine présentent Lift Plus Triple Lifting. Raffermie, redensifie et repulpe votre peau pour la rendre jusqu'à 3 fois plus ferme. Et crois-moi, ça marche. Lift Plus, l'expert lifting de diadermine. Des steaks hachés, 100% pur muscle. Tu sens comme c'est moelleux. Qui mange du bœuf, mange du bœuf. Narta Bioefficacité, le premier déodorant à lacticutéine, composé d'éléments naturellement présents dans la peau, qui vous protègent pendant 48 heures. Il laisse votre peau douce et saine. Déobie Narta Bioefficacité. Et découvrez le premier atomiseur soin efficace 48 heures de Narta. Toute la journée, fraîcheur Narta. Depuis 5 ans, MAF n'a pas augmenté ses tarifs autos et ne les augmentera pas non plus en 2009. Si nous ne tenons pas à cette promesse, MAF s'engage à vous verser 100 euros. 100 euros juré ? Juré. C'est la MAF. Ça, c'est le signal que Gribou préfère. Il adore la nouvelle recette des sachets fraîcheur Whiskas. C'est la garantie d'un repas complet et équilibré. Vous aussi, découvrez la nouvelle recette des sachets fraîcheur Whiskas sur Whiskas.fr. La Fée Clochette, un tout nouveau film Disney. Bienvenue dans la vallée des fées. La Fée Clochette et ses amis vous emmènent dans la vallée des fées, le berceau de la magie et de l'émerveillement. Envolez-vous, petite fée ! Envolez-vous ! Découvrez comment tout a commencé. La Fée Clochette, en exclusivité aux définitions Blu-ray Disque et DVD. Tiens, j'ai une petite fin. Oh, il reste un Kinder Bono. J'arrive tout de suite. Désolé, mais j'aime tellement... Ben ouais, son cœur fondant aux noisettes. C'est ça. Kinder Bono, des noisettes et du lait, une gaufrette enrobée de chocolat, croustillant, fondant, irrésistible. Kinder Bono, le plaisir pour les petites fins. Eh bien ma Catherine, je prends un camembert président, du lait, des fermoirs et du sel. C'est pourtant simple de bien manger. 98% de lait, camembert président. Bien manger, c'est le début du bonheur. Découvrez aussi le camembert cloche saveur président, pour un plaisir qui dure encore plus longtemps. Tiens chérie. Mmmh ! Bonjour. Bonjour. Vous lancez une nouvelle carte bancaire ? Mieux, une nouvelle génération de cartes. Et qu'est-ce que ça change ? Tout, car c'est une carte bancaire double action. A chaque achat, vous pouvez payer comptant ou à crédit. C'est à vous de voir. C'est la liberté. Nouvelle carte bancaire double action du Crédit Agricole. Comptant ou à crédit. A chaque achat, vous avez le choix. Crédit Agricole. Une relation durable, ça change la vie. Ensemble, aidons à éliminer le tétanos du nourrisson. Un paquet pampère s'acheter, c'est un vaccin donné. Hé, c'est joli ! C'est vraiment superbe ! Je prends ça et ça. Qu'est-ce que tu fais pour être aussi mince ? Je prends un petit déjeuner. Vraiment ? Eh oui ! Tous les matins, un petit déjeuner équilibré Special K. Special K vous aide à être plus mince. Et les études montrent qu'en prenant régulièrement un petit déjeuner équilibré, on augmente les chances d'être plus mince. C'est la même chose. Moi aussi. Moi aussi. Vous dit déjeuner Special K, et si vous vous y mettiez aujourd'hui ? LCL invente le contrat de reconnaissance. Vous êtes un client fidèle, vous avez le droit à notre programme Avantage LCL. Vous avez des enfants, et bien vous avez aussi des avantages pour eux. Trop fort ! Parfait ! Alors vous faites un petit dérapage de trésorerie, vous avez le droit à l'imprévu. Vous consommez le service différemment, vous avez la tarification à la carte. Et oui, chez LCL, un client reconnu est un client... Très heureux ! Avec LCL, demandez... Plus, plus ! À votre argent. Plus, plus, plus ! Pour décrasser aussi bien la cuisine que la salle de bain, plus besoin de plusieurs produits. Saint-Marc 4 en 1 est le pistolet multi-usage imbattable. 1. Il dégraisse. 2. Il détartre. 3. Il désinfecte. 4. Il désodorise absolument tout dans la maison. Saint-Marc 4 en 1, ce qu'il dit, il le fait. Et retrouvez 4 en 1 en lingettes et liquides multi-usage. Aucune information ne nous a été donnée sur la mort de l'éciteur. Ils ne s'enferment pas tout seuls dans un coffre de voiture. Et pour son tueur, la traque commence. Vous n'allez pas débarquer avec tout votre cirque. Il a été pendu, c'est ça ? Dites-moi la vérité. On a couché ensemble. Je sais pourquoi personne ne l'a entendu crier. Je ne suis pas un enfant de cœur, mais quand même. Eh bien, là, il n'y a pas de problème. Les Experts Miami. Demain, 20h50, sur TF1. Retrouvez Les Experts Miami. T'as raison, ma branda. Il ne faut pas se laisser aller. Avec Vegas, de la Française des Jeux. Qui s'engage à vous proposer un bon moment devant la roue de la fortune ? C'est TF1 avec les magasins pour et compagnie. Partagez un moment de convivialité sur TF1 avec Justin Brideau. Retour de plus, mesdames, messieurs. Sachez que nous allons attaquer la quatrième manche. On ne sait pas qui va aller en finale. Qu'il y a peut-être 100 000 euros au bout. Il y a peut-être deux autos également. Et si vous voulez participer à cette émission en public, c'est simple. Il vous faut faire un numéro. 0,825, 89, 90, 91. Tu es au taquet, tu es top. A tout de suite. Voici le jingle quatrième manche. Nous ne savons donc pas, je l'ai dit tout à l'heure, qui va aller en finale. Ça va se départager. Maintenant, vous allez mettre la main sur le buzzer. Je rappelle qu'en ce moment, il y a eu pas mal de bons tours de roue avec des autos, des 100 000 euros et tout ça. C'est le moment de se concentrer. Qu'est-ce que tu as, fille ? Expression familière. Expression familière. C'est parti. Hop. Yep. Ça suffit. J'écoute Julien. Discuter le bout de gras. Bien. Il est très fort ce Julien. Un peu perché, mais très fort. Une case voyage vient de faire son apparition. J'espère que l'une ou l'un d'entre vous tombera dessus pour aller là. C'est la première fois que nous organisons un voyage comme celui-là. Ce sont les Everglades, ça j'imagine. Ce sont les scooters. C'est une mer douce et bonne avec des poissons partout. C'est une mer douce et bonne avec des poissons partout. Il s'agit de la Floride. Un bon petit séjour en Floride. Pas mal. Alors là. Là, moi, ça. Là, moi, ça. Encore faut-il tomber dessus. Vous avez la main, Julien. C'est le moment de le faire revenir. Mais pour l'instant, nous allons afficher une énigme. Catégorie. Sport. Bien. Julien, fort, loin, voyage, reviens. Oh là, non, pas comme ça. Trop bon. C'est pas grave. Qu'est-ce que vous faites comme sport, vous, Julien ? Je faisais du volleyball. Vous avez joué longtemps ? J'ai fait deux ans. Ah oui. De petites années, mais à... C'est une grosse carrière, quand même. Oui, non. À un niveau national. À un niveau départemental, quand même. Oui, départemental du village. Du village. Oui, d'accord. Dépouiller les doigts. Et maintenant, vous avez pris une consonne, s'il vous plaît. Je vais prendre un R. Très bien, on enchaîne. Bon. En deux fois, le voyage. Oui, mais vous pouvez le faire à fond. À fond, loin et fort. Allez, vas-y, mets à fond tout ce que vous avez. Tac. Comme au volleyball. Voilà. On voit, c'est tellement à l'argent que... Quelle force. Alors, pour zéro euro, c'est pas grave. Je vais dire un T. À pas. Danny. À pas. À pas, hein. Un voyage à faire. Je vous l'ai en deux fois. En deux fois. Un petit coup là. D'accord. Et après, vous le ramenez. Mais pouce, 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 quand même. Oh, bon, non, Danny. Chouchou, non. Chouchou, non. Ah ouais. Non. Chouchou. Non. La ronde. Ah oh. Ah oh, quoi ? Ouais. Quoi ? Qu'est-ce qu'elle a, la psychologue ? Là, elle s'en sort plus. Un S. Je galère, non ? Ouais. Ouais, galèrement. Alors, dit-moi, le voyage lui a porté de main, la chérie. Mettez la mâla, et lâchez devant, Julien. Pas trop, pas trop. Ça sent pas mal, ça sent pas mal. C'est pas mal ? Ouais, 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 ouais. Merci. Ça, c'est gentil. Avec plaisir. C'est la Floride ? Non. Eh ben, vous allez la connaître. Vous voulez vous ouvrir la case. 300 euros. Merci. Je vous en prie, justement, j'avais un petit voyage à faire en Floride. Voilà, on y va ensemble. Voilà, on va zébrouiller. Ça marche. Allez-y. N. Allez, on y va. Je vous écoute. P. Ouais. J'étais loin à venir. J'ai une voyelle, peut-être ? Oui, un E. Ah, y'a pas de E. Ou alors ? Il faut faire tourner. Doucement. Doucement. Enfin, faites comme vous voulez. Je ne sais plus quoi trop vous dire, je vous l'avoue. Un C, c'est quand même. 200. Allez, 200. Un C, s'il vous plaît. Le voilà. Allez, on y va. On continue. On recommence. Un C, s'il vous plaît. Un C, s'il vous plaît. C'est bien, 250. Je prends un L. Un L. Un L. Il n'y en a pas. Achetez une voyelle, Laurence, pour avancer un peu. Un O. Un O. Super. Allez, on y va. Un D. Un D. Voilà. Oui. On ne prend pas trop de risques, là. Oui. Attention, mon croûte, il y en a, hein. Un M. Bordé de nouilles. Ouais. M. Prenez une autre voyelle, peut-être. Voyelle. U. Vous l'avez ou pas? Non. Je ne m'ai même pas regardé. 150 euros. Un L. Julien, on l'a déjà dit. C'est la boulette. La boulette. Julien. Voilà. J'aime bien la casse-passe. Ça se voit. Dany. Alors, si vous ne l'avez pas, achetez une voyelle. Je vais acheter une voyelle et je vais acheter un E. Non. On l'a dit aussi. Il est déjà acheté, le... Et en plus, il n'y en a pas. En plus, il n'y en a pas. Laurence. Oui. Vous en prie. Un H. Julien. Julien. Je vais acheter un A. Un cours d'aquagym. Oui. Ça sent la finale, mesdames, messieurs. Oui. Julien est à 1650 euros. Dany n'en a que 1500. Un poil des petites concentrations et on y était presque. Le E vous coûte la finale, Dany. Je suis désolé. Laurence et Dany nous quittent. Laurence, un beau voyage. Merci. Vous pouvez gagner 1500 euros de chez vous en essayant de déchiffrer ce qu'il y a derrière ces lettres qui s'appliquent ici et en téléphonant avec vos doigts au... 36-80 ou par SMS au 7-13-13. Un gagnant sera tiré, on sort. Bravo. On dit au revoir aux filles. Au revoir. Au revoir. Ouais, mais c'est... Et vous avez une caverne également. Ouais. Et là, vous allez peut-être avoir entre 5000 et 100 000 euros ou deux autos. Ouais. Vous voulez vous s'égoûter, avoir la gentillesse de faire tourner cette roue. Non. Oui, dans ce sens-là. Vas-y, moi, un petit peu de crasse. Ah bon, là, je vais en faire. Ouais, c'est ridicule. Mais non ! C'est moi qui suis très grand. J'ai l'habitude. Vous êtes grand et costaud, celle-là. Merci. Je vous en parle. Très volailleur, enfin, je veux dire. Oui, c'est un peu grand, quoi. Concentré. D'accord. On affiche. Au bonheur. On va vous donner 5 consonnes et une voyelle parmi les lettres les plus utilisées de la langue française. R, S, T, L, N, E. Et s'il y en a là-dedans, c'est maintenant. Je vous souhaite d'avoir un bon tirage. Vous allez vous-même me donner 3 consonnes et une voyelle, hormis, évidemment, ce que je viens de vous proposer. Je vous écoute. Alors, le D. Le P. Le C et le A. D, P, C, A. On regarde s'il y en a. Vous allez avoir 10 secondes après mon top pour me dire ceux qui se cachent derrière cette catégorie au boulot top. Draguiste, drapiste, drap... De drôme, drôme... DROGUISTE ! C'est très fort parce que vous aviez peu de lettres, mais enfin, en même temps, il était là un petit peu le droguiste. Bien, on va donc chez le droguiste. Chez le droguier. Voilà. Non, chez le droguiste. Ah oui, ça, pardon. C'est donc une espèce de quinquahier, le droguiste, en fait. Oui. Voulez-vous saluer ceux que vous aimez à cette caméra ? Alors, je fais un gros gros coucou à ma fatounette, à ma chouchou, ma chouchounette, mon frère, mon neveu, mais tout ça, mes neveux. Je vous aime tous, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Bien. Ils vont vous aimer aussi. Oui. Car vous avez 1650 euros. Oui. À ceci, je vais rajouter. Oui. Parce que 1650 euros, c'est bien. C'est bien. C'est énorme, déjà. Et moi, si je vous dis, par exemple, 1650 euros plus, que je ne dise pas de bêtises, plus deux autres. C'est génial. Merci, le lapin. Merci, le lapin. Merci, Christophe. Christophe. Très bien, c'est trop bon. On va embrasser dans nos voitures. Venez, venez, les deux là. Venez, les deux poufées. C'est un massage. Bravo, les deux poufées. Les deux trucs en rose là-dedans, c'est top. Passez une bonne soirée. Sortez couvert. Qui s'engage à vous proposer un bon moment devant la roue de la fortune ? C'est TF1 avec les magasins pro et compagnie. Vous, les copains, je ne vous oublierez. C'était la roue de la fortune avec Justin Brideau. Camembert Langteau. Neuf personnes sur dix qui le connaissent l'apprécient. Et vous, Camembert Langteau, goûtez-le. C'est satisfait ou remboursé ? Pas plus de 7800 euros. Bien. Sinon, pour 7800 euros, vous avez Dacia Sandero. Disponible aussi en version diesel avec 700 euros de bonus écologique. Dacia, groupe Renaud. Et Agripo, dès les premiers signes, Oscillo aide votre corps à se défendre. Pour aider votre corps à être plus fort que l'hiver, Et Agripo, aussitôt Oscillo. Sans somnolence, Oscillo coccinum est un médicament homéopathique des laboratoires Boirou. Tous les grands jeux de musique sur Xbox 360. Xbox 360, le jeu vidéo haute définition à partir de 179 euros. Quand on rentre de la maison, il y a Tuk. 72% de blé, cuit et torré au four. Tuk en rentrant, c'est le bon moment. Et découvrez aussi le délicieux Tuk Sésame. LCL invente le contrat de reconnaissance. Ah, mais je vous reconnais, monsieur Delabre. Vous savez qu'avec le contrat de reconnaissance LCL, en tant que client fidèle, vous avez le droit à votre programme avantage LCL. Eh oui, chez LCL, un client reconnu est un client... Très heureux. Atom crée la collection Ushuaïa. Les montures personnalisables en un clic. Habillement Rega, c'est essentiel. Atom, les opticiens. Pour préparer quelque chose d'incroyable pour le goûter, il nous faut du bon chocolat. Tu vois, au lait ! Et pour faire croustiller tout ça, un petit peu de céréales. Et voilà, des cœurs au lait, des céréales soufflées croustillantes enrobées de bons chocolats en petites tablettes. T'es un bon chocolat. T'es un bon chocolat au goûter ? Ça croustille ! Ce matin, j'ai du mal. Il faut que tu fasses un effort, mon chou. Prends un Vegas. 40 000 euros, Brenda ! Oui ! Vegas présente sa série limitée, Brenda mais Brenda. C'est le moment ou jamais d'être plein aux as. T'as raison, ma Brenda. Faut pas se laisser aller. Quand on a décidé de manger moins, ça tourne vite à l'obsession. Avec Silhouette Active, vous n'y penserez même plus. Candia lance Silhouette Active, la première boisson lactée qui vous aide naturellement à manger moins. Silhouette Active contient un actif d'origine 100% naturel, à l'efficacité cliniquement prouvée, qui réduit la sensation de faim. En buvant chaque jour Silhouette Active, vous mangerez moins. Sans aucune frustration. Silhouette Active réduit la faim. Pas le plaisir. Des films à télécharger sur Xbox 360. Console à partir de 179 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Pas. Maman. Allez, dis papa. Maman. Dis-le ou c'est papa qui boit ton bibon éveil. Papa. Maman. Mais qui a fait ça ? Papa. Faire, vitamine, acide gras essentiel, éveil de lactel, bien grandir et bien plus encore. C'est trop dur de vivre sur sa famille. Des fois c'est trop petit chez eux. Ils peuvent pas être ensemble. Avoir son papa, sa maman. Faut les aider, tous ensemble. Sinon on va pas y arriver. Chaque année, vos dons aident plus de 600 000 enfants à grandir en famille. Avec le Secours Catholique, montrez-leur qu'ils ont raison de croire en vous. Je crois en toi. Je crois en toi. Je crois en toi. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Partagez un moment de convivialité en regardant Que du Bonheur avec Justin Bredou. Pendant quelques minutes, c'est Que du Bonheur. Avec les mini pâtes picolines des Barilla. Tu sais bien que tes bonheurs. J'ai pas le temps de m'en occuper alors tu fais pas n'importe quoi. C'est important le choix du nounou. Non, 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 t'inquiète pas. Attends, je vais faire ça bien. Tu me connais, sérieusement et professionnellement. J'ai dû m'arrêter à acheter des bières. T'as pas commencé le casting de la nounou sans moi. J'ai raté de la bombasse. T'es lourd. La vie, l'amour, tous les jours, c'est plein de petits soucis. Nous on est de fou et plus partout, les embrouilles se multiplient. C'est bien ce que c'est bon. J'ai préparé un questionnaire. Alors, quelles sont vos références ? Est-ce que vous savez cuisiner ? Est-ce que vous parlez anglais ? D'accord, c'est ce genre de questions. Bah oui. Eh bien, je pensais qu'on lui demanderait des trucs un peu plus sérieux quand même. Genre, euh... Est-ce que vous aimez la chantilly ? Est-ce que vous avez déjà fait l'amour dans une baignoire ? Ok, j'ai compris, hein ? C'est moi qui pose les questions. Hein ? Non. M'enfin, Diaph, elle a au moins 130 ans. Ben, je suis désolé, mais madame a un CV impressionnant. Mais c'est facile. Quand on bosse depuis les Gaulois... En général, les enfants m'adorent. C'est bien. Et est-ce que vous parlez des langues étrangères ? Oui ! Le latin, sûrement. J'adore le camembert. Waouh ! Merci. Bonjour. C'est ici pour l'annonce ? Asseyez-vous. On va commencer par le bain. Voilà, le bain de Zoé. Est-ce que... Non, Ed. Si vous deviez nous donner le bain, vous le rempliriez au choix de chantilly ou de champagne. Bonne réponse. Moi, je la trouve bien. Oui, mais bon... Non, moi, je crois que ça va pas être possible. Ça va être... Trop compliqué. Non, mais ça va pas du tout. Une nounou, c'est censé garder les enfants, pas les terroriser. Tu dis ça parce que t'es jaloux. Ah, ben, t'as raison. Je rêve de mettre des faux-seins l'après-midi, moi aussi. Ah, non, mais si t'as une autre solution. Mais n'hésite pas. Mais je te rappelle que t'as promis, une nounou avale et que pour l'instant, t'as personne. Non, mais Zoé va te reconnaître direct. Ça dépend. Si je me mets dans la peau du personnage... Oh, mon Dieu ! C'est la petite Zoé ! Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne ! Ah, ça lui aime ! Que du bonheur ! Salut. Vraiment bien que du bonheur ! Vraiment bien que du bonheur ! C'est bien que du bonheur ! C'est du bonheur ! Vous, les copains, je ne vous oublierai jamais ! C'était Que du bonheur avec Justin Bredou. Que du bonheur avec les mini-pads picolini des Barilla. Après l'opération, c'est fini. Je veux plus bosser avec toi, je veux plus parler, je veux plus j'aimais toi. Vous pensez que je suis brisée ? Jamais voulu faire ça. Devant tout ce qu'on peut perdre en un jour, la vraie question, c'est... Comment on fait pour tenir le coup ? Mercredi à 20h50 sur TF1, Grey's Anatomy, la saison 4 s'achève. Retrouvez Grey's Anatomy avec les téléviseurs HDTV et Samsung. Partagez Grey's Anatomy entre amis avec les Chips Lays. Le Vendée Globe avec la Vendée, le département de la mer. Il devait partir sans assistance, sans escale, pour environ 3 mois. À bientôt ! Mais 24h après le départ, 3 des 30 skippers ont dû reprendre le chemin des Sables pour réparer, bout de or brisé pour Bernard Stam contre un chalutier, problèmes électriques pour Michel Desjoyeaux et 2 minutes vagues. Je suis un petit peu furieux et déçu. Parce que dans ma tête, je suis en régate avec les autres à 100 000 décides. Car au large, Samantha Davis et le reste de la flotte se frottent déjà au golfe de Gaston. Et c'est déjà vraiment ventre ! 73, 35 et 40 knots ! Du vent et beaucoup de vagues aussi. Savourer une aventure autour du monde sur TF1 avec les sandwichs et pizzas fraîches Sodebo. Ce soir, à 20h50, la légende de Zorro. Antonio Banderas revient pour de nouvelles aventures inédites. À 23h10, Esprit Criminel. Nouveau défi pour les agents du bureau. 20h50, la légende de Zorro. 23h10, Esprit Criminel. Ce soir, sur TF1. La météo, c'est le mobile CIC. CIC, parce que le monde bouge. Jusqu'à 5h du matin, les départements du Nord-Pas-de-Calais, de la Picardie, de l'Île-de-France, de la Haute-Normandie, mais aussi de l'Eure-et-Loire et le Loiret. Soyez extrêmement prudents. Les vents pourraient atteindre les 110 km à l'heure à l'intérieur des terres, voire 120 sur les côtes. C'est cette perturbation qui accompagne ces vents tempétueux. Petit à petit, elle va se décaler. Les vents devraient ensuite mollir. Demain matin, on va déjà retrouver la perturbation du sud-ouest jusqu'à l'Alsace, avec tout simplement de la pluie. À l'arrière, encore des vents sur les côtes de la Manche, mais moins violents que cette nuit, avec des averses. Entre les deux, un petit peu plus d'éclaircies. Et puis, comme aujourd'hui, des entrées maritimes vers le golfe du Lion, accompagnées de quelques averses. Dans l'après-midi, cette perturbation va gagner les régions du sud-est, avec de la pluie, avec de la neige en montagne. Un petit peu plus de nuages sur la partie ouest de la Corse, de la neige aussi sur les Pyrénées. Et attention, près des côtes de la Manche, les averses pourraient être localement accompagnées d'orages et de grêles. Les températures pour demain matin, ça baisse un petit peu au nord. 7 degrés de minimum pour Rouen et pour Alençon, jusqu'à 15 degrés et ce sera pour Marseille. Dans l'après-midi, une petite baisse pour tout le monde, entre 10 et 20 degrés. Ça reste tout de même doux, 20 degrés pour la Corse, et entre 12 et 15, près de l'Atlantique. Alors, petit coup d'œil sur les deux jours suivants, avec des températures, en revanche, qui vont baisser, notamment sur les régions du nord, entre mercredi et jeudi. Mercredi, on va retrouver les restes de la perturbation sur le sud-est, avec de la pluie. Encore de la neige sur les Alpes et des orages sur la Corse. Du soleil mais du vent sur le golfe du Lyon. Il est prévu aussi de l'instabilité. Vous aurez là aussi des averses et des orages au sud de la Garonne, et puis partout ailleurs, pas mal de nuages, peut-être un petit peu moins sur les régions du nord. En tout cas, ça devrait s'arranger jeudi, mais le vent, Mistral et Tramontagne souffleront fort. Encore quelques averses de la côte d'Azur à la Corse, mais aussi sur les Pyrénées, et puis partout ailleurs, un temps variable. Allez, on se retrouve. CIC. CIC, parce que le monde bouge. Découvrez un monde qui s'adapte à vos envies. Opel Meriva avec système FlexSpace de série. Passez de 2 à 5 places en un clin d'œil. En ce moment, chez Opel, bénéficiez d'un crédit à taux zéro. Découvrez Opel. Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal de TF1. Dans l'actualité ce soir, les lignes TGV sous haute surveillance après la découverte de deux blocs de béton la nuit dernière sur les voies près de Narbonne. La section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie de l'enquête. Avis de tempête cette nuit pour 17 départements du nord et de l'ouest du pays. Météo France conseille la plus grande vigilance. Les rafales de vent pourraient atteindre 110 km heure. Manifestations antinucléaires violentes en Allemagne sur le passage d'un train de déchets radioactifs en provenance de France. Les militants de Greenpeace ont multiplié. Les actions coupent de poing. L'exploit du jeune tennisman Gilles Simon, le petit pousset français, a battu le géant Roger Federer au Masters de Shanghai. A 23 ans, Gilles Simon est l'une des étoiles montantes du tennis français. Enfin, la saison des prix littéraires. Le Goncourt a été attribué aujourd'hui à l'écrivain franco-afghan Atik Raimi pour son livre Singe Sabour, Pierre de Compré-Science. Et puis le Renaudot revient au Guinéen, Tierno Mounenembo. Difficile de ne pas être inquiet face à la multiplication des actes de malveillance contre les lignes de la SNCF. Ce week-end, ce sont des caténaires qui ont été attaqués. Mais la nuit dernière, un nouveau cap a été franchi. Deux plaques en béton de 30 kg chacune ont endommagé le TGV Bruxelles-Perpignan sans faire, heureusement, de blessés. Une affaire prise très au sérieux. L'enquête a été confiée à la section antiterroriste du Parquet de Paris. Timo Malandrin, Fabrice Rosassi et Pierre de Horn. Les deux plaques de béton ont été posées sur cette voie ferrée à hauteur de la commune de Coursan, près de Narbonne. Vers 23h hier, le TGV Bruxelles-Perpignan a percuté ces deux plaques. Un incident qui n'a pas fait de blessés mais a endommagé le nez du train. Pour les enquêteurs, ce nouvel acte de malveillance est peu sophistiqué et ne peut être rapproché des sabotages en série qui ont touché le réseau SNCF dans la nuit de samedi à dimanche. Des actions concertées, un mode opératoire très élaboré qui rappelle un autre sabotage le 26 octobre sur la ligne du TGV Est. A chaque fois, des tiges de fer assez épaisses d'une quarantaine de centimètres de long et recourbées en forme de crochet ont été fixées sur les caténaires. Au passage du train, la tige de fer est accrochée et rond les fils d'alimentation. Qui a pu placer cette pièce avec autant de précisions sur des lignes situées à 7 mètres de haut et chargées à 25 000 volts ? Des sabotages de spécialistes qui connaissent forcément bien le réseau ferré. Ceux qui sont intervenus sur les caténaires sont des spécialistes de la haute tension, sont rompus à ce genre de stage, ont été initiés. Ça laisse planer un doute et ça inquiète les cheminots. Hier, un écartement anormal de rails au Traillat a provoqué des retards entre Marseille et Nice. Et le 1er novembre, autre acte de malveillance, ce sont des tirs de fusil qui ont sectionné une caténaire à Marcoussy dans l'Essonne et paralysé pendant plusieurs heures une cinquantaine de TGV. Une série noire qui n'a en tout cas pas entamé la confiance des voyageurs de la gare de Lyon. Je pense que la SNCF, là, il est pour rien en l'occurrence parce que bon, c'est de la dégradation au niveau des caténaires et je trouve ça bien dommage pour les usagers, c'est sûr, mais la SNCF n'est malheureusement pas responsable. Là, c'était les vacances, je devais rentrer, ça fait 4 jours que j'essaye de rentrer à Gap, par exemple. Depuis ce matin, c'est le parquet antiterroriste de Paris dont la compétence est nationale qui centralise les 4 enquêtes sur les sabotages de samedi dernier. Effectivement, et on ignore pour l'instant si toutes ces affaires sont liées ou non entre elles. Alors, pour lutter contre ces sabotages, le ministère des Transports a demandé que l'on renforce la surveillance des voies, une mission quasi impossible car il s'agit de 34 000 kilomètres de rails qu'il faut contrôler avec seulement 2200 agents. Denis Cadot et Olivier Santiqui ont suivi une patrouille de la police de la SNCF cet après-midi en Ile-de-France. Pour cette patrouille de la police ferroviaire, c'est une après-midi presque comme les autres. Si ce n'était notre caméra qui va les suivre pas à pas, ces agents de la surveillance générale de la SNCF n'ont pas changé de tactique après les détériorations sur caténaire constatées samedi matin ici au nord de Paris. S'ils constatent quelque chose, des gens qui éventuellement sont sur les secteurs, ils peuvent vérifier, regarder, voir ce que font ces personnes présentes. Et c'est selon leur constatation, ils vont une vienne le long de la voie. Il n'y a pas des heures de passage précises ? Non. C'est aléatoire. C'est complètement aléatoire, oui. Et ce cheminement aléatoire sur les sentiers qui longent la voie permet parfois de faire des découvertes inquiétantes. On voit bien que c'est découpé. Un grillage découpé, malgré la surveillance vidéo de certaines installations sensibles de la ligne. La porte d'un local électrique est restée hermétiquement close, mais il ne fait aucun doute que des visiteurs sont passés par là, probablement plus par jeu que pour commettre des dégradations majeures. Être sûr qu'à chaque fois on retombe sur quelqu'un en train de commettre une dégradation ou quoi, heureusement non. Mais plus on est présent, moins on a de chances d'avoir des individus qui commettent des dégradations. Au total en France, ils sont ainsi 2200 agents à travailler pour la sûreté des installations ferroviaires, mais aussi et surtout pour assurer la sécurité des voyageurs dans les grandes gares, sur les quais et dans les rames des lignes à problème. Des agents de surveillance qui ne sont toutefois pas seuls à contribuer à la sécurité du réseau ferré. Ainsi, chaque fin de nuit, avant les rames TGV de la journée, ce qu'on appelle un TGV balai passe une première fois à 160 km heure pour s'assurer que la voie est libre et que tout fonctionne. Je vous le disais au début de ce journal, attention à la tempête cette nuit. Météo France a placé en alerte orange 17 départements du nord-ouest du pays ainsi que l'île de France. Les rafales de vent pourraient dépasser les 100 km heure. Gwenaëlle Belek, bonsoir. Vous êtes sur les quais de Seine à Paris où l'on prévoit de fortes bourrasques. Le vent s'est déjà renforcé, Gwenaëlle ? Effectivement, Laurence, le vent souffle va souffler de plus en plus fort toute la nuit jusqu'ici en Ile-de-France où l'on attend des rafales jusqu'à 110 km heure, ce qui n'a rien d'exceptionnel dans des régions comme la Bretagne, sur les côtes bretonnes, mais qui, dans les terres, est déjà beaucoup plus rare. En tout, 17 départements sont concernés par cette vigilance orange. Les régions de la Haute-Normandie, de l'île de France, la Picardie est également concernée, l'Eure-et-Loire ainsi que le Loiret. Les conseils que l'on peut donner sont des conseils de prudence, des conseils de bon sens, tout simplement. Évitez de circuler car des branches, par exemple, pourraient tomber sur la chaussée. Évidemment, il est fortement déconseillé de monter sur une toiture pour réparer des tuiles ou des ardoises déplacées. Enfin, l'on peut tout simplement ranger ce qui se trouve sur son balcon et qui pourrait en tomber. Cette alerte devrait être maintenue et maintenue jusqu'à 4-5 heures demain matin. Merci beaucoup, Gwenaëlle Bélec, de ces précisions. À Paris, un incendie a fait deux morts et trois blessés graves dans un appartement du 13e arrondissement. Le feu s'est déclaré la nuit dernière pour une raison encore inconnue. Il s'est rapidement propagé dans la cage d'escalier. Le sinistre a nécessité l'intervention de 80 pompiers. L'île de la Réunion respire ce soir après cinq jours de conflits, les transporteurs routiers ont levé leurs barrages. En fin de journée, leur mouvement de protestation contre le prix du gazole avait paralysé complètement la région. Les écoles avaient fermé leurs portes. Dans les grandes surfaces, l'eau, le riz ou l'huile commençaient à manquer, tout comme l'essence, bien sûr. L'État qui fixe le prix des carburants sur l'île ainsi que les transporteurs se sont mis d'accord sur une baisse de 10 centimes par litre pour l'essence et le gazole. Je vous le disais en titre, les militants antinucléaires ont multiplié les actions tout ce week-end pour empêcher la progression d'un convoi de déchets radioactifs. Le train était parti de France pour rejoindre un centre de stockage en Allemagne. 16 000 policiers ont été mobilisés tout le long du trajet pour déloger un à un les manifestants. Arnaud Lapère. Des antinucléaires mobilisés en masse, ils veulent empêcher le retour vers l'Allemagne de déchets radioactifs retraités en France. C'est le début d'un cauchemar pour les autorités allemandes. Malgré un dispositif impressionnant, 16 000 policiers déployés afin de faciliter la progression du train, les manifestants sont au rendez-vous, assis sur les rails. Il faut les déplacer en tenant compte de leur âge avancé pour certains, mais avec un peu moins de ménagement lorsqu'ils menacent de paralyser le convoi par des actions encore plus spectaculaires. Les déchets arrivent finalement à destination, mais avec 14 heures de retard. Et ce n'est pas fini. Une fois chargés sur des camions, il faut les transférer par la route dans un centre de stockage définitif. Là encore, un comité d'accueil musclé attend le convoi. Des tracteurs en rang serré et des poids lourds lui font barrage. Ici et là, la confrontation dégénère en affrontements. Elle occasionne quelques blessés. Avec le temps et la perspective de l'abandon du nucléaire, les derniers transports de déchets radioactifs étaient presque passés inaperçus. Mais l'éventuelle remise en cause des fermetures des centrales a remobilisé les antinucléaires. C'était le 11e convoi entre la France et l'Allemagne, l'un des plus contestés à ce jour. Une bonne note pour les Français en matière d'antibiotiques. Nous avons réduit notre consommation de 23% en 5 ans. Et oui, les antibiotiques, ce n'est pas automatique. La campagne d'information a visiblement porté ses fruits. et l'explication de Guillaume Hennette et Pascal Marcellin. Jusqu'à une date très récente, cette mère de famille essayait de guérir ses enfants avec un mot magique. Antibiotiques parce que ma grand-mère était infirmière et que ça marchait régulièrement quand j'étais malade, quand j'étais petite. Donc après, c'est un tic qu'on prend. Un tic que tous les Français ont pris et qui a fini par poser un problème de santé publique. Les germes s'adaptent au traitement antibiotique et développent une certaine résistance vis-à-vis de ces traitements. En d'autres termes, plus on consomme d'antibiotiques, plus les microbes s'adaptent, s'habituent et se renforcent, les patients devenant donc moins résistants aux bactéries. Pour faire changer les choses, l'assurance maladie a lancé une vaste campagne de sensibilisation avec un slogan facile à retenir. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Parlez-en avec votre médecin. En plus de ce clip, l'assurance maladie a envoyé à tous les médecins des tests d'angine qui permettent de dire rapidement aux patients s'ils ont vraiment besoin d'antibiotiques. Là, je lui fais ce test et je lui dis s'il a du streptococque, je lui donne des antibiotiques. S'il n'a pas de streptococque, je lui donne rien. Enfin, je lui donne rien. Je lui donne des antalgiques, de quoi faire baisser la fièvre et lui soulager son mal de gore. Grâce à ces tests, grâce aux campagnes publicitaires, la consommation d'antibiotiques a baissé de 23% en 5 ans. Cela a permis d'éviter 30 millions de traitements et de réaliser une économie de 850 millions d'euros. La recherche pour lutter contre la maladie d'Alzheimer continue à progresser. Des scientifiques réunis ce week-end ont fait le point sur un diagnostic très précoce. Un test biologique a réalisé dès les premiers troubles de la mémoire. Explication d'Isabelle Marc et Sébastien Ambert. Nous sommes à Lille, dans l'un des laboratoires français en pointe, dans la recherche de tests biologiques pour détecter la maladie d'Alzheimer. C'est en quelque sorte une signature précoce recherchée dans le liquide cérébro-spinal qui entoure le cerveau. On peut préciser dès le début de l'apparition des signes, donc dès le début de l'apparition des troubles de la mémoire, si la maladie va évoluer vers une forme grave ou moins grave. Donc c'est des marqueurs de prédiction qui sont tout à fait intéressants pour le neurologue. Avec la neuro-imagerie qui décèle de plus en plus tôt les lésions cérébrales, ce sont de nouvelles perspectives. Non seulement pour le diagnostic mais aussi le traitement des malades, notamment les patients jeunes. L'idée c'est d'avoir maintenant des certitudes diagnostiques car il y a des enjeux importants à l'aube de futurs médicaments qui pourraient ralentir le processus pathologique de la maladie. Là il faut vraiment qu'on soit absolument sûr de notre coup. Déjà appliqués dans plusieurs hôpitaux, ces tests sont réalisés par ponction lombaire. Mais on espère qu'une prise de sang suffira dans quelques années. C'est important car aujourd'hui la maladie n'est dépistée en moyenne que 7 à 8 ans après le début des troubles. En matière de consommation, soyez très vigilants lorsque vous achetez des vêtements pour enfants. La commission de sécurité des consommateurs a testé 45 articles différents et le résultat c'est que bon nombre d'entre eux sont potentiellement dangereux pour les bébés. Explication de Juliette Duquen, Ziggory Banez et Arnaud Ifergan. C'est tout fait presque on entendait donc du coup je me suis dit c'est bizarre il ne respire pas comme d'habitude et je me suis levée et j'ai retrouvé ça dans sa bouche. Une pression qui venait de cette gigoteuse Esteban âgée de 6 mois au moment de l'accident a donc pu la détacher seule. Réveillée en pleine nuit cette maman est arrivée juste à temps. Je n'en ai pas dormi pendant plusieurs jours j'ai vérifié toutes les gigoteuses de la maison tous les jouets j'ai tiré dessus j'ai tout essayé pour justement que ça ne se reproduise pas. Entre 2004 et 2006 30 accidents dus à des accessoires de vêtements pour enfants ont été recensés. la commission de sécurité des consommateurs a récemment fait tester 45 produits boutons perles de nombreux éléments détachables ne résistent même pas à une traction minime. Ces dernières années le marché du vêtement pour enfants s'est en plus considérablement développé plus de 500 millions d'articles sont vendus en France chaque année. Les fabricants concepteurs de vêtements pour enfants peuvent mettre sur le marché des produits un petit peu fantaisistes avec des petits éléments détachables par exemple qui peuvent être ingérés. Il suffirait qu'une norme voit le jour comme c'est le cas dans le domaine du jouet pour que n'arrivent plus sur le marché de mauvais produits. En attendant une réglementation plus stricte cette commission conseille aux parents de laver les vêtements avant la première utilisation afin d'éliminer les produits allergènes et d'éviter d'acheter des habits avec des éléments décoratifs aux enfants de moins de 36 mois. La retraite ça se prépare c'est le message que fait passer en ce moment la Caisse Nationale d'assurance vieillesse auprès des futurs retraités car pour bénéficier de tous ces droits et bien il faut avoir réuni tous ces bulletins de paye et ce n'est pas toujours facile après 40 ans de vie active. Quelques conseils avec Olivier Lortio c'est Christian Barthes. Vous savez c'était pendant mes études. Chantal Biette va bientôt partir en retraite aujourd'hui c'est un rendez-vous important elle vient reconstituer sa carrière car le relevé envoyé par la CNAV est incomplet. Comme j'ai fait beaucoup de petits travaux différents j'ai travaillé différemment dans des petits boulots donc c'est un peu plus compliqué. Prévoyante elle a rassemblé tous ses bulletins de salaire ses contrats et même des factures. Il est possible que vous ayez été affilié à un autre régime souvent c'est une année manquante souvent la période de service militaire pour les hommes les trimestres enfants pour les femmes ça c'est très rapide à régulariser après ça peut être une ou deux années manquantes pour lesquelles on peut faire des recherches. Pour mieux préparer ce moment et éviter les erreurs les assurés reçoivent maintenant dès 45 ans un relevé intermédiaire. Pour s'épargner ces démarches Marc Jiber a préféré passer par une société privée. Le service est payant 2300 euros mais face à la multitude des dispositifs sur cote rachat de trimestre il veut faire le bon choix. A quel âge puis-je m'arrêter à quel âge ai-je intérêt à m'arrêter et puis intégrer ça dans mon plan personnel d'organisation et de transmission du cabinet. Très souvent on résume la retraite à 60 ou 65 ans mais quel est l'enjeu d'attendre 6 mois de plus ou un an de moins ou deux ans de plus il y a des moyens d'aller gagner 10, 12, 15, 20% dans certains cas. Pour faciliter ce calcul d'ici 2011 tous les assurés recevront dès 35 ans un premier relevé de carrière qui prendra en compte tous les régimes auxquels ils ont cotisé. Ségolène Royal proposera mercredi un nom pour le poste de premier secrétaire du parti socialiste c'est ce qu'elle a annoncé aujourd'hui l'ex-candidate à la présidentielle qui est arrivée largement en tête lors du vote d'émotion est désormais au centre du jeu à gauche elle doit maintenant former une majorité autour d'elle Valérie Nattaf et Jean-Marc Martineau QG parisien de Ségolène Royal aujourd'hui déjeuner de travail de l'équipe c'est-à-dire de tous ceux qui ont remporté avec elle le vote des militants jeudi dernier maire de grande ville députés et sénateurs responsables de collectivités c'est le texte qui sera soumis aux autres responsables socialistes qui est en discussion deux heures plus tard au Sénat une autre réunion Martine Aubry toujours à Lille a une conversation ce matin avec l'ex-candidate à la présidentielle Bertrand Delano et c'est pour ce soir des tractations sur le projet nous dit-on bien sûr que nous discutons bien sûr et je serai rassembleuse pour deux pour trois pour quatre bien sûr il y a un travail acharné de rassemblements mais deux rassemblements pour faire la rénovation officiellement la question du candidat à la succession de François Hollande n'est pas évoquée non d'abord les idées la politique et puis voilà ça le font dans l'équipe royale les paroles de bonne volonté se multiplient pour se donner le beau rôle devant les militants évidemment je ne veux pas qu'il y ait des prétextes ici ou là ou des malentendus qui pourraient justifier un refus d'une convergence par exemple la question des alliances avec le modem ne doit pas servir de prétexte c'est mercredi que Ségolène Royal annoncera le nom de son candidat au poste de premier secrétaire ce sera peut-être elle pour plusieurs de ses proches elle est désormais incontournable et la cote de confiance de Nicolas Sarkozy est à nouveau en hausse selon le baromètre Ipsos le point plus 8 points c'est le troisième sondage d'affilée qui montre une nette remontée du chef de l'état dans l'opinion publique le premier ministre enregistre lui aussi une augmentation des opinions favorables sur son action plus 4 points aux Etats-Unis tous les regards sont tournés vers la Maison Blanche où George Bush reçoit en ce moment même pour la première fois Barack Obama dans sa future demeure donc Barack Obama qui a accompagné ce matin ses deux petites filles à l'école son épouse Michelle doit rencontrer aussi en ce moment Laura Bush pour visiter sa future maison mais les deux présidents l'actuel et le futur vont préparer ensemble le passage de relais entre leurs deux équipes certains dossiers notamment la crise économique n'attendent pas on a ainsi appris que Barack Obama n'assisterait pas physiquement en tout cas à la réunion du G20 samedi à Washington alors Gilles Boulot bonsoir il y a beaucoup de souris et de protocole mais est-ce que les deux hommes vont prendre des décisions dès ce soir des décisions peut-être pas mais vous l'avez dit ce qui est très intéressant c'est que physiquement tout cela a été filmé en direct et diffusé sur les télévisions du monde entier et donc les deux George Bush et Barack Obama avaient tout intérêt à apparaître complices décontractés et même amicaux en fait ce qui se passe de très intéressant a débuté il y a 10 minutes derrière les portes capitonnées du bureau ovale de la Maison Blanche sans aucun témoin deux hommes George Bush et Barack Obama que vont-ils se dire ? s'il faut croire les aides de camp du nouveau président élu Barack Obama va dire deux choses de manière assez franche et très polie à George Bush d'abord qu'il y a urgence urgence extrême à tenter de sortir ce pays de la crise économique dans laquelle il est plongé en adoptant des mesures avant même l'adoption le 20 janvier prochain l'arrivée d'un nouveau président à savoir lui-même et puis deuxième élément extrêmement important Barack Obama va sans doute dire à George Bush qu'il n'est pas tout à fait dupe de ce qui se passe depuis une dizaine de jours à la Maison Blanche vous savez que dans la plus grande discrétion George Bush signe à la chaîne des décrets présidentiels pour nommer quelques amis qui lui sont proches ou alors par exemple pour décréter que l'on peut forer du pétrole dans des endroits qui jusqu'à présent étaient préservés les aides de camp de Barack Obama l'ont dit très clairement cela sera annulé dès le premier jour c'est ce qu'on appelle une rencontre ou un duel à fleurer moucheté merci beaucoup Gilles Boulot qui était en direct donc de Washington un nouveau drame de l'immigration aux îles Canaries en Espagne deux ressortissants africains sont morts ce matin peu après avoir touché le sol espagnol les secours n'ont rien pu faire les deux hommes sont arrivés vous le voyez avec une centaine d'autres compagnons à bord d'une embarcation de fortune neuf sont dans un état grave je vous rappelle que plus de 7000 immigrés clandestins ont débarqué aux Canaries depuis le début de l'année l'événement pourrait peser lourd sur les relations entre la France et le Rwanda Rose Cabouillet une dignitaire du régime rwandais a été arrêtée hier en Allemagne elle sera bientôt extradée vers la France les juges français la soupçonnent d'avoir participé à l'attentat contre l'avion du président rwandais Abiyarimana en avril 1994 un attentat qui avait servi de déclencheur au génocide rwandais Faut-il alléger le nombre de journées de commémorations en France ? L'historien André Caspi a provoqué la polémique cette semaine en lançant cette idée en tout cas demain le 90e anniversaire de l'armistice de 1918 sera dignement célébré même si pour la première fois il n'y aura pas de poilu présent lors de la cérémonie le dernier d'entre eux Lazare Ponticelli s'est éteint en mars dernier Michel Izard et Bertrand Lachat ont suivi deux comédiens passionnés qui présentent aux jeunes écoliers un spectacle qui redonne la parole à ces héros de la grande guerre Michel Izard Bertrand Lachat L'histoire retiendra que la voix du dernier poilu s'est tue en 2008 mais la parole des combattants de la grande guerre elle continue à vivre c'est un peu la mission que se sont données Jean Michaud et Roger Briol en sillonnant la France de collège en lycée comme ici à Amiens voilà mon général au boulot de la mobilisation générale d'août 14 dans l'euphorie des pantalons couleur garance jusqu'aux ultimes massacres de 1918 dans la tenue bleu horizon il raconte la guerre vécue de l'intérieur chaque explosion est un coup de poignard dans le cerveau la guerre vue par les soldats et l'on devient fou à la vue d'un camarade pulvérisé après chaque spectacle discussion avec le public comme une introduction au cours d'histoire sera marqué par ce témoignage même les produits ne parlaient pas moi mon grand-père ne parlait pas mon grand-père aujourd'hui là j'aimerais avoir mon grand-père pour lui dire alors tu as vécu je pose des questions moi j'ai ma maman qui a 78 ans et alors qu'est-ce que tu te disais pépé jamais il a voulu en parler jamais ils se sont sacrifiés pour moi je dirais pour protéger leur pays et on va dire ils se sont sacrifiés aussi parce qu'ils n'avaient pas le choix pour Jean et Roger 14-18 est une affaire de passion ils ont abandonné leur métier de viticulteur et de maçon pour partir sur les routes ils ont créé ce spectacle inspiré par les carnets de guerre de Louis Bartas tonnelier et poilu de leur village Perillac-Minervois dans l'Aude depuis 5 ans ils ont joué 220 fois devant plus de 30 000 personnes dormant dans leur caravane presque comme des poilus il faut y mettre sur les tripes sinon sinon on n'est pas on n'arrive pas à convaincre quoi et encore que les boches n'auront pas étape suivante à Choni dans l'Aisne ville tenue par l'armée allemande jusqu'en 1917 entièrement détruite jouée dans la zone des combats est une source d'émotion supplémentaire le sein de tous ces soldats est lié donc nous on a besoin d'y aller c'est disons le mot un pèlerinage et comme un symbole de mémoire partagée le cimetière de Choni rassemble en un même lieu les tombes des soldats allemands celles des britanniques et des français avec les coloniaux morts pour la France et à l'occasion des cérémonies présidées demain par Nicolas Sarkozy un film exceptionnel sera diffusé Les français dans la grande guerre un véritable document qui présente des images inédites tournées par la section cinématographique des armées Thibaut Malandrin des pauses des regards des lettres des tranches de vie quelques images prises par la toute jeune section photographique et cinématographique des armées aujourd'hui dévoilées au grand public des images qui montrent le quotidien d'hommes et de femmes dans la guerre à commencer par ces soldats dans les tranchées Ils tuaient leur temps un peu avec de la lecture un peu avec le courrier soit en jouant la manille avec leurs compagnons d'armes soit en buvant un coup de pinard parce que le pinard était très important pour ces soldats soit du café Et pour fuir un quotidien fait de froid de faim et de mort les soldats jouent parfois au théâtre à l'arrière des lignes en n'hésitant pas à se déguiser en femme même lorsqu'un obus ennemi tombe à proximité La guerre est totale elle mobilise ceux présents sur le front et ceux restés à l'arrière Seul lien entre ces hommes du front et les familles à l'arrière les lettres des centaines de milliers de lettres On n'a jamais autant écrit que pendant cette période C'était le seul lien qu'il y avait entre l'avant et l'arrière du front C'était le seul lien qu'il y avait entre les soldats et leurs proches Travaillant dans les usines de guerre pour remplacer les hommes les femmes découvrent le pantalon pendant que les enfants eux apprennent à porter autour du cou leur masque à gaz 11 novembre 1918 la guerre est terminée des millions de français se retrouvent dans la rue Donc il n'y a pas de triomphalisme il y a simplement une sorte de soulagement et maintenant il va falloir tout reconstruire Pour les 1 400 000 morts on dresse des monuments dans toutes les communes Mais la guerre c'est aussi 100 000 amputés 15 000 aveugles des milliers de psychos névrosés que la guerre a rendu fous et entre 10 et 15 000 gueules cassées que par pudeur le caméraman n'a pas filmé de trop près Voilà un film que vous pourrez voir demain sur la chaîne Histoire à 20h50 Je vous signale aussi ce magnifique livre signé Max Gallo Patrick Busson La grande guerre 1914-1918 Un album réunissant 400 photos inédites extraites des archives de l'armée ouvertes à cette occasion Et puis n'oubliez pas demain sur TF1 l'édition spéciale consacrée aux commémorations du 11 novembre 10h30 présentée par Jean-Claude Narcy avec Max Gallo Le prince Charles et son épouse Camilla assisteront également demain à ses commémorations Ils sont déjà en France Vous le voyez ils viennent d'arriver à l'Elysée où ils ont été reçus par le chef de l'Etat et son épouse Carla Brunier Sarkozy l'héritier de la couronne d'Angleterre et la Duchesse de Cornouaille ont ensuite été invités à dîner Retour en 2008 à présent après le 11 novembre 1918 avec cette nouvelle avancée technologique le billet de train ou d'avion électronique en ce moment plusieurs compagnies qui testent leur système soit avec un téléphone portable soit grâce à une clé USB explication de Fabrice Colaro et Sylvain Roland Il faudra bien s'y habituer d'ici peu on ne compostera plus son billet de train mais on validera son titre de transport en passant un petit appareil électronique devant un lecteur comme celui-ci en fait il s'agit d'une clé USB que l'on branche sur son ordinateur pour acheter son ticket sur internet avantage on peut le faire de n'importe où à son domicile ou en déplacement quant aux contrôleurs ils sont équipés eux aussi d'un appareil électronique cette fois pour vérifier que le billet est bien valable ça vous évite d'aller faire la queue tous les mois pour acheter votre abonnement c'est plus facile c'est plus fluide c'est plus moderne et je pense que ce genre de produit est de nature à encourager les gens à prendre de plus en plus des transports collectifs chez Air France le billet d'avion était déjà devenu électronique il y a quelques années mais pour monter dans l'avion le voyageur devait encore obtenir une carte d'embarquement sur support papier pour ce faire soit il l'imprimait lui-même à son domicile et présentait à l'hôtesse le code barre inscrit sur la feuille soit il se servait de cette borne électronique située dans l'aérogare désormais une autre solution s'offre à lui afficher cette carte d'embarquement sur l'écran de son téléphone portable là encore c'est une sorte de code barre qui permet d'identifier le voyageur et ce à toutes les étapes du contrôle et dire que ça n'est qu'un début dans le futur évidemment on pourra imaginer que la biométrie viendra demain être le support naturel de ce qui est aujourd'hui le papier ou la forme électronique c'est à dire que vous, votre doigt vos empreintes digitales ou votre iris ou même le son d'une voix pour être le porteur de main de l'identité d'un passager enfin depuis plus d'un an grâce à la technologie des puces sans contact les usagers du tramway de Grenoble n'ont qu'à présenter leur téléphone portable pour monter à bord ou encore charger dans l'appareil en quelques secondes un plan du quartier histoire de ne pas se perdre en chemin En sport un véritable exploit à Shanghai pour Gilles Simon l'un de nos deux représentants français au Masters de tennis il a battu l'ex numéro 1 mondial Roger Federer accessoirement tenant du titre après la victoire de Tsonga il y a une semaine à Bercy le tennis français est en pleine forme Thierry Coiffier un retournement de situation face à un joueur bien mieux classé que lui c'est devenu la signature de Gilles Simon la victime du français aujourd'hui c'est le suisse Roger Federer le numéro 2 mondial comme il y a trois semaines face à Nadal Simon se dirige vers une défaite mais comme il y a trois semaines il finit par s'imposer une nouvelle fois il bat Roger Federer le dernier vainqueur de ce tournoi qui réunit les huit meilleurs joueurs de l'année je suis très très heureux d'arriver à gagner comme ça contre lui deux fois dans l'année surtout en prenant énormément de plaisir en jouant un très bon tennis je peux être que très content impétueux sur le cours discret en dehors l'air de rien Gilles Simon 23 ans vit la plus belle année de sa carrière de tennisman quand j'étais à l'école et qu'on me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard je disais joueur de tennis on me disait c'est pas un métier j'ai dit bah si moi je veux être joueur de tennis quand même un bac avec mention huit ans de piano au conservatoire le jeune homme ne brille pas que sur les cours invité surprise de ce Masters de Shanghai en raison du forfait de Raphaël Nadal il tentera de se qualifier en demi-finale mercredi en battant l'écossais Andy Murray et puis on voit la peine partie pour leur tour du monde les concurrents du Vendée Globe entrent déjà dans le vif du sujet ils affrontent depuis ce matin une mer très forte dans le golfe de Gascogne l'un des favoris Michel Desjoyeaux a dû faire demi-tour en tout 5 marins sont déjà revenus au port des Sables d'Olonne Sander en désadré et Stéphane de Perrois elle ne s'attendait sans doute pas à un début de course aussi mouvementé Samantha Davis est l'une des deux seules femmes engagées dans ce Vendée Globe des conditions particulièrement difficiles et déjà les premières avaries Michel Desjoyeaux l'un des favoris a fait demi-tour il y a eu de l'eau qui est rentrée dans la cale-moteur je pensais qu'il y avait très peu d'eau qui est rentrée en fait il y en avait et quand ce matin j'ai fait tourner mon moteur au bout de 40 minutes de charge j'ai senti une odeur de cramé le moteur étant ce qui permet de faire fonctionner le matériel électronique à bord le vainqueur de l'édition 2001 est attendu dans la soirée au Sables d'Olonne pour réparer il y retrouvera Bernard Stam le Suisse a percuté la nuit dernière un bateau de pêche retour à la case départ également pour le Benjamin de la Flotte Jean-Baptiste de Gentil ainsi que pour le Canadien d'Eric Hadfield le règlement du Vendée Globe autorise les navigateurs à revenir au port d'origine pour réparer en cas d'avaries mais ils n'ont que 10 jours pour reprendre le départ et puis en football l'entraiteur de l'AS Saint-Etienne Laurent Rousset a été démis de ses conditions il y a un peu plus d'une heure en Ligue 1 Saint-Etienne avait concédé 9 défaites en 13 matchs Le Goncourt a été attribué à Atik Rahimi à un franco-afghan qui est le troisième écrivain étranger à recevoir ce prix Le Goncourt vous le savez c'est le plus prestigieux des prix littéraires c'est bien sûr l'assurance de vendre des livres et de se faire un nom mais certains lauréats ont du mal à s'en remettre comme nous le montrent Sylviane Mondet et Thierry Haquette 13h aujourd'hui devant le restaurant Drouan à Paris Atik Rahimi vient d'obtenir le Goncourt il sait que sa vie dans les mois qui viennent va changer l'an dernier c'est Gilles Leroy qui obtenait le prix et le chèque qui va avec un joli chèque de 10 euros la tradition veut qu'on l'encadre voilà donc je l'ai encadré un chèque symbolique qui en annonce bien d'autres car le premier effet Goncourt c'est la multiplication des ventes Alabama Song le livre de Gilles Leroy est passé de 20 000 à 250 000 exemplaires en quelques mois il a été traduit en 27 langues à l'époque l'auteur était au bord de la faillite et il envisageait de vendre sa maison pour payer ses dettes j'ai sauvé ma maison j'ai sauvé ma peau en quelque sorte et puis j'ai vécu une aventure mais vraiment extraordinaire courir courir le monde vous savez pour parler pour parler de la littérature française au-delà de moi je parle de la littérature française il y a quelque chose d'excitant et que j'ai vraiment aimé faire comme lui François Veillard-Gance Goncourt 2005 avec 3 jours chez ma mère a bien vécu la surmédiatisation qui suit l'obtention de ce prix il en parle même avec humour c'est mon éditeur qui me disait le prix Goncourt c'est un jackpot moi j'aurais eu tendance à dire le prix Goncourt c'est Miss France parce qu'après vous vous trouvez à vous promener avec votre livre dans tout le monde occidental finalement pour d'autres en revanche l'attribution du Goncourt marque le début de l'enfer c'est le cas de Jean Carrière il avait témoigné de son calvaire dans un livre en 87 cadeau empoisonné ou rampe de lancement chaque lauréat après l'euphorie vit comme il peut l'après Goncourt Gilles Leroy lui est plutôt inspiré profitant de chaque minute devant son ordinateur il écrit sous nos yeux son prochain roman et la littérature du monde était décidément à l'honneur aujourd'hui après l'Afghan Rahimi c'est un écrivain guinéen Tierno Monenembo qui a été récompensé par le prix Renaudot pour le roi de Kael paru au seuil c'est une voix de légende qui s'est éteinte la nuit dernière scène de Myriam Makeba une célèbre chanteuse sud-africaine elle est morte hier soir en sortant de scène en Italie à l'âge de 76 ans celle que l'on surnommait affectueusement Mama Africa fait une farouche militante anti-apartheid ce qui lui a valu de connaître l'exil pendant plus de 30 ans voilà avant de raffermer ce journal je vous rappelle que la section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie de l'enquête après les nombreux actes de malveillance survenus ce week-end sur les lignes de la SNCF on ignore pour l'instant si ces actes de sabotage ont un lien entre eux et puis d'autre part soyez vigilants si vous devez vous déplacer cette nuit en Ile-de-France ou bien dans le nord-est du pays 17 départements sont placés en alerte aux vents violents avec des rafales pouvant atteindre 110 km heure plus de précision dans un instant avec Evelyne Delia dans la météo voilà donc pour ce lundi 10 novembre tout de suite la météo bien sûr et puis le film La Légende 2 euros avec Antonio Bonderas demain à 10h30 n'oubliez pas l'édition spéciale présentée par Jean-Claude Narci et Max Gallot pour les commémorations du 11 novembre à 13h Jean-Pierre Pernod et j'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h bonne fin de soirée sur TF1 L'info continue sur TF1.fr et par téléphone au 32 80 Ce soir à 20h50 La Légende 2 euros Antonio Bonderas revient pour de nouvelles aventures inédites à 23h10 Esprit Criminel nouveau défi pour les agents du bureau 20h50 La Légende 2 euros 23h10 Esprit Criminel ce soir sur TF1 Bonjour Venez découvrir votre nouvelle voiture Nouveau Volvo XC60 Partageons plus d'émotions Afin de la Du sel Je t'aime Je t'aime Boulanger Vivons la Happy Technologie Eh bien ma Catherine Je prends un camembert président Du lait Des fermons et du sel C'est pourtant simple de bien manger 98% de lait Camembert président Bien manger c'est le début du bonheur Découvrez aussi le camembert cloche saveur président pour un plaisir qui dure encore plus longtemps Tiens chérie Quand j'investis à mon terme je sais que ça peut vraiment chanter Alors je choisis Gann Avec mon assurance vie en euros mon épargne est protégée et Gann la revalorise chaque année Gann un vrai partenaire pour sécuriser mon épargne C'est la soupe de ma grand-mère Ah bon C'est la soupe de ta grand-mère 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 Carottes, poireaux, haricots verts Des légumes fondants Moulinées à l'ancienne Soupe Knorr Secrets de grand-mère Knorr, j'adore En plus Les secrets de grand-mère sont à petit prix Les races à viande Vous les connaissez ? Parce que moi je les connais Les races à viande Limousines, charolaise Blondes, d'Aquitaine Qui mange du bœuf Mange du bœuf Si avec le temps Votre sommeil se dégrade C'est parce que Votre horloge biologique Peut se dérégler Aujourd'hui avec Cyclamax On peut agir naturellement Sur les cycles du sommeil Cyclamax Le premier réparateur du sommeil 3 euros remboursés Pour l'achat d'une boîte De 40 capsules LCL à vente Le contrat de reconnaissance Vous êtes un client fidèle Vous avez le droit À notre programme Avantages LCL Vous avez des enfants Et bien vous avez aussi Des avantages pour eux Trop fort Parfait Plus, plus Alors vous faites un petit dérapage de trésorerie Vous avez le droit à l'imprévu Yes Plus, plus Vous consommez le service différemment Vous avez la tarification à la carte Et oui Chez LCL Un client reconnu Est un client Très heureux Avec LCL Demandez Plus, plus, plus À votre argent Plus, plus, plus Quand on a décidé de manger moins Ça tourne vite à l'obsession Aujourd'hui Candia lance silhouette active La première boisson lactée Qui vous aide à manger moins Son actif d'origine 100% naturel Réduit la sensation de faim Sans aucune frustration Silhouette active réduit la faim Pas le plaisir Quand on a trouvé son canapé On n'a plus envie de le quitter Cuir, couleur, forme, cuir center On est fait l'un pour l'autre N'ayez plus peur d'aller à la pompe Citroën C4 Picasso HDI 110 BMP6 Seulement 4,7 litres au 100 Et jusqu'à 3000 euros d'avantage client Tous les chevaux du quintet Trottent deux par deux en file indienne Tous sauf licencié du vif Qui négocie les tournants En troisième épaisseur Même s'il parvient à se rabattre Aux côtés du leader Le 7 nucléaire Licencié est mal engagé Pour contrer l'attaque Du neuf Orlando Sport Il rentre donc dans le rang Et Orlando se retrouve aux prises Avec le seul nucléaire Qui a beau être en surchauffe Rien à faire Orlando Sport et Sébastien Baud Sont les plus forts Derrière nucléaire MyWinner vient prendre la troisième place A Longschuldsdann Devant Ken Barbet Qui précède Occitane Et licencié du vif Vous gagnez presque 600 euros Si vous avez joué le multi 9745 en 4 chevaux Complété du 11 Le quintet récompense 83 par ailleurs Dans l'ordre Et offre quand même 172 euros Aux 2600 bénéficiaires du désordre La course B du quadrillo N'était pas facile Les rapports s'en ressentent Et comme tous les 11 novembre La tirelière sera demain Toulousaine TF1 célèbre le 90e anniversaire De l'armistice de 1918 Nous vous ferons vivre en direct Une cérémonie pleine d'émotions Présidée par le chef de l'état A l'ossuère de Douaumont Nous vous proposerons un document inédit Sur la vie des poilus dans l'enfer des tranchées Et celle des civils à l'arrière Ce 11 novembre est l'occasion de rendre hommage Aux 1 400 000 français Victimes de ce qui restera L'une des plus grandes boucheries de l'humanité Jean-Claude Narcy présente Le 90e anniversaire de l'armistice Demain à 10h35 En direct sur TF1 Agissons pour réduire notre compréhension sur la planète C'est ma terre Avec Bruno Eco2 Aujourd'hui, c'est une restauratrice française installée en Espagne Qui apporte sa contribution à la planète Bonjour, je m'appelle Anne-Laure J'ai 34 ans Je suis restaurateur dans la capitale catalane Et j'ai pris l'habitude de trier mes déchets Grâce à une solution originale Cette solution originale Est en fait un réseau de souterrains creusés sous la vieille ville Pour éviter le déplacement des camions poubelle Les déchets sont désormais transportés Aspirés dans des tuyaux Vers des centres de traitement Écologiques certes Mais seulement si les gens font l'effort de s'en servir C'est justement l'engagement d'Anne-Laure Qui trie et porte ses déchets Jusqu'aux bornes installées dans les murs Depuis l'installation de ces systèmes souterrains La vieille ville est plus propre Les petites rues sont dégagées Je pense qu'on devrait faire ça dans les autres villes Ce système évite l'équivalent de 250 allers-retours Paris-Sydney en avion Soit 180 tonnes de CO2 en moins par an Comme Anne-Laure Utilisons les moyens écologiques Pour le transport de nos déchets Avec les poubelles souterraines Un geste plus un geste Et c'est ma terre qui va mieux C'est ma terre Avec Renault Eco2 Dans la vie, on évolue Et nos besoins en énergie aussi Pour vous accompagner dans tous ces moments Bleu Ciel d'EDF crée des services Qui vous offrent plus d'écologie Plus d'économie Plus de bien-être Bon, c'est l'heure Maurice m'ouvre Un peu cher des gosses Il n'est pas un peu fort là quand même En ce moment, 8000 Peugeot à saisir A des conditions exceptionnelles Retrouvez-les sur PeugeotWebStore.com En ce moment, en magasin Zoom sur l'hygiène dentaire canine Avec Dentastix de Pédigré Une affaire de chien Avec Supradine Intensia J'ai autant d'énergie que les enfants 8 oligo-alémons 4 minéraux 11 vitamines Pour me sentir énergique Du matin jusqu'au soir Supradine Intensia La forme vous va si bien Svelte Sferme et Fondant Ou délicieux Gouvanille C'est un 0% à la texture unique Si ferme et tellement fondant Pourquoi rougir d'éprouver tant de plaisir ? Svelte Sferme et Fondant 0% Dites oui à vos envies Découvrez aussi le plaisir de Ferme et Fondant Chocolat Tu sais comment on fait les miel pops ? Et toi ? Miel Pops Bzz 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 Les petites abeilles, elles prennent du maïs, elles soufflent dedans, elles les roulent dans un peu de miel et c'est tout. T'en sais des choses toi. Miel Pops de Kellogg's, simplement bon. La météo avec Célmobile CIC. CIC parce que le monde bouge. Prudence cette nuit sur les régions du Nord où on attend des vents tempétueux. Météo France a d'ailleurs mis jusqu'à demain matin 5h en vigilance orange les départements du Nord-Pas-de-Calais, de la Picardie, de l'Île-de-France, de la Haute-Normandie, mais aussi l'Eure-et-Loire et le Loiret. Les rafales de vent pourraient atteindre 110 km heure, voire 120 sur les côtes. Ils accompagnent cette perturbation qui nous apporte aussi de la pluie et qui petit à petit va se décaler vers le sud. Donc demain matin on va la retrouver avec encore de la pluie, de l'Aquitaine en remontant jusqu'à l'Alsace, à l'arrière à Calmy, mais attention il y aura encore pas mal de vent sur les côtes de la Manche avec des averses. Et puis vous devriez avoir des entrées maritimes sur le golfe du Lion. Dans l'après-midi la perturbation va englober toutes les régions du sud-est avec de la pluie, avec de la neige en montagne, y compris sur les Pyrénées. Le soleil devient peau de chagrin, il y en aura un petit peu à l'arrière, mais attention aussi près des côtes de la Manche aux averses orageuses, parfois accompagnées de grêle. Les températures pour demain matin, entre 7 et 15 degrés, le maximum ce sera pour Marseille. Dans l'après-midi c'est en Corse qu'il devrait faire le plus doux, très doux même, avec 20 degrés. Le minimum pas moins de 10 degrés pour l'Angre, 12 à 14 sur la Bretagne. Et puis pour les deux jours suivants, les températures en revanche vont baisser, surtout sur les régions du nord, entre mercredi et jeudi. Mercredi reste de la perturbation sur le sud-est et sur la Corse avec de la pluie, de la neige en montagne et des orages sur l'île de beauté. Vous aurez beaucoup d'instabilité sur le sud-ouest, du soleil mais du vent sur le golfe du Lyon et partout ailleurs, vous l'avez vu, beaucoup de nuages. Ce devrait être un petit peu mieux jeudi avec encore quelques averses sur les Pyrénées, sur la côte d'Azur et sur la Corse. Je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve demain. Bonsoir. C'est le mobile CIC. CIC parce que le monde bouge. Il s'enfermera tout seul dans un coffre de voiture. Les pourcentueurs, la traque commence. Vous n'allez pas débarquer avec tout votre cirque. Je sais pourquoi personne ne l'a entendu crier. Je ne suis pas un enfant de cœur mais quand même. Eh ben là, il n'y a pas de problème. Les Experts Miami, demain à 20h50 sur TF1. Retrouvez les Experts Miami. T'as raison ma branda, il ne faut pas se laisser elle. Avec Vegas, de la Française des Jeux. Découvrez un monde qui s'adapte à vos envies. Opel Meriva. Passez de 2 à 5 places en un clin d'œil. Opel Meriva CDTI. Le monospace à partir de 12 990 euros. Découvrez Opel. Une entreprise se crée et c'est tout un quartier, toute une ville qui s'anime. Chaque jour, nous participons à la création de 120 nouvelles entreprises. En aidant ainsi les créateurs d'entreprises, c'est un peu de notre vie à tous qu'on améliore. Société Générale, on est là pour vous aider. Les jours sont la couleur, sont des jeux qui ne sont pas vrais. Les moments d'où la lumière, les moments pas partagés. Les heures s'épanouissent dans un million de nuits. La simplicité, c'est une lampe qui s'accorde à la couleur de votre humeur. Découvrez le premier fond de teint poudre pure minérale de Jemais Maybelline. Sans conservateur ajouté, sans parfum. Une poudre micro-minéraux pour une couvrance naturelle. Un maquillage zéro défaut qui prend soin de votre peau. Pure minérale, c'est cliniquement prouvé. Votre peau gagne en éclats. Fond de teint pure minérale, un teint si naturel, votre peau respire. Jemais Maybelline. Ils ont reçu chez eux la France entière. Entrez deux minutes, vous ne voulez même pas prendre un choc à fait. Aujourd'hui, c'est à vous de les recevoir. Bienvenue chez les ch'tis, arrive en DVD. Bienvenue chez les ch'tis, avec plus de trois heures de bonus, tournée spécialement par Danny Boone pour le DVD. Camembert Langteau. Neuf personnes sur dix qui le connaissent l'apprécient. Et vous, Camembert Langteau, goûtez-le. C'est satisfait ou remboursé. C'est qui qui fait des ch'tis qui se plient et se déplient ? C'est qui qui ? C'est Jiffy. Jiffy des idées de génie. Vous avez demandé un taxi ? Ne quittez pas. Bienvenue au 118 218. Bonjour madame, je voudrais un taxi s'il vous plaît. Désolé, on a été retenu dans l'ascenseur. Appuyez aussi le 118 218 pour un taxi en priorité. Avec ses visages, je me retrouve. Le nouveau soin hydratant Rock Complete Lift contient une technologie révolutionnaire, Lift & Fix. Il procure immédiatement à la peau un lift mesurable de 2 mm qui dure. Nouveau Rock Complete Lift jour. Un lift de 2 mm qui dure. Rock. Promesse tenue. Fais voir la couve. C'est qui ? Bah, Julien, le mec du Puy de Dôme qui cartonne au Japon. Bah bon ? Il y a des chanteurs dans le Puy de Dôme ? Pfff, j'ai jamais dit qu'il était chanteur. Eh oui, ceux qui réussissent ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Découvrez de vraies réussites, celles des artisans, sur tv.artisana.info. L'artisanat, première entreprise de France. Bah, ça se trouve, il chante en travaillant. Parce que rien n'est plus précieux que votre santé, chacun des 280 médicaments génériques BioGarant est conçu et soigné comme une pierre précieuse. Médicaments génériques BioGarant, votre santé nous est précieuse. Ça change quoi d'être assuré à la Maïf ? À la Maïf, il n'y a aucun actionnaire. La seule personne à qui on doit rendre des comptes, c'est vous. C'est donc aux assurés que les bénéfices profitent directement. C'est sans doute pour cela que la Maïf est numéro 1 de la relation client dans le secteur assurance depuis 5 ans. Maïf, assureur militant. Tu sais, je t'aime ! Boulanger, vivons la happy technologie. La vie a parfois une intensité à laquelle votre budget n'est pas préparé. Sofinko vous offre des solutions de crédit pour adapter votre budget à votre vie. Sofinko, la vie a parfois besoin d'un crédit. Picotement, irritation, grâce à son action antiseptique, l'isopéine traite efficacement votre mal de gorge. L'isopéine est un médicament pas avant 6 ans. T'aurais pas une bonne idée pour le dîner ? Que tu es bécasse ! Un bœuf bourguignon, cuisine de pays pardi ! Du bœuf mariné, de savoureuses petites pommes de terre. Et ses carottes fondantes ! Cuisine de pays ! Et merci William ! Joker, obsession numéro 3. Jamais de sucre ajouté dans les 100% pur jus. Pour une vitalité sur jus. Joker, de la vie dans chaque verre. Samson mobile, l'émotion sans limite. Détendez-vous en regardant votre film du lundi avec les magasins Jouet Club, la passion du jouet.